Je joue tous les champs de League of Legends à la mid lane et cette fois-ci on est sur Nafiri mid contre Katarina Nafiri c'est un champion que j'aime beaucoup, on va plutôt bien s'amuser avec, Katarina c'est un champion qu'on peut maîtriser Faut quand même faire attention les premiers niveaux, Nafiri c'est pas super super fort non plus dans les premiers niveaux Donc on va respecter, on va chill, on a quand même joué Ignite pour le beau jeu Même si en général j'aime bien jouer TP pour safe la lane Merde j'ai cliqué sur le faker Donc c'est parti On a un petit Yasuo Bot, Kled et Zira Jungle, Zira Jungle qui est bien revenu dans la méta actuellement Zira Jungle c'est très très fort On va sans doute partir sur une petite éclipse Hydro Profane, Manteau de la nuit évidemment Qui est quasiment un item essentiel sur Nafiri Vu que le champion Goine est assez Comment on appelle ça, j'ai plus le mot Comme on dit c'est On le voit venir quoi, on le voit venir quand Nafiri nous court dessus Donc il y a beaucoup de spells qui peuvent nous empêcher de faire notre travail Et Manteau de la nuit ça nous donne un peu plus d'ouverture Pour faire nos moves J'aime bien le champion Nafiri, il est vraiment cool Ce skin aussi est vraiment sympa Bon dans les premiers niveaux contre Kata on peut quand même bien se débrouiller Le truc de Nafiri c'est évidemment Il faut toucher tous ses Q spells pour pouvoir réussir à faire quelque chose Ok on va toucher un, c'est déjà pas mal Cinquième jungle On va pas avoir ce sbire, on va pas cliquer du mana pour ça Voilà Pour l'instant on ferme tranquillement On n'est pas pressé Comme je vous l'ai dit dans le matchup Je ne fais pas les Q spells malheureusement Mais les trades sont ok J'ai cru entendre le cane pas loin Il faut que je respecte Comme je vous l'ai dit Nafiri c'est pas forcément super fort en early Je ne sais pas si elle meurt de mon ignite Ok là dessus c'est pas mal J'aurais pu mieux jouer Mais c'est fine On tue quand même On est bien en CS on va recevoir la wave On est complètement fine Mais elle a quand même pris un kill Donc on va respecter ça On va essayer de freeze là dessus On a un peu d'HP pour ça J'ai ma Kata qui décale vers le bot Même au bot lane à back On est fine Les trades sont durs quand même en early Elle était niveau 3 hein la Zira Elle va pas trop respecter sur le coup Moi je vais devoir perdre toute la wave Ça c'est un peu coup dur pour nous Après on scale Faut pas paniquer On est toujours bien en CS c'est l'important Après on perd quand même une grosse wave en terme d'XP En plus elle prend une plate La Zira faut vraiment qu'elle farm Elle avait un niveau de retard Elle s'est juste fait one shot Surtout que ça se passe bien sur les autres lanes Donc on est pas obligé de forcer nous Avec notre mid jungle qui est pas si fort que ça On trouve des bons trades c'est pas mal Faut quand même en respecter Parce qu'elle a eu beaucoup de gold Elle a bien plus de stuff que nous Clète qui tue c'est huge Ok Très bon Très bon stun de la part de De la Zira Avec mon ulti j'étais pas trop inquiet Ok Et là on se remet vraiment bien dans la game Pour le coup On va lui faire perdre une wave On est bien en CS On récupère le kill Oh ils sont tellement close au bot Non c'est abusé C'est abusé comment c'est close au bot On a quand même toujours plus de stuff que nous Faut qu'on respecte au moins 20 premiers items Ouais là on a un peu merdé On a 20 secondes notre thrill Pour aider la Après on a le clède au top On a le clède pour jouer les larves Il devrait pas y avoir trop de soucis Ok On trouvera mon trail là dessus On va faire un peu plus de soucis Ok Et On va faire un peu plus de soucis il faudrait que j'attende mon ignite si je veux trade comme j'ai dit j'ai mon item à la base en plus nice c'est huge la tp pour mourir là dessus c'est parfait bonne décale ce qui est fort avec nafiri c'est je pense qu'il tue en vrai ok c'est nice j'ai juste voulu me rapprocher un maximum de ma team pour pour faire la diff là dessus et ça l'a fait donc c'est parfait et on a nos bottes on prend une petite pink on a notre eclipse on est vraiment bien au top ça déroule toujours la ziral a juste à farm robot il joue vraiment bien aussi je meurs putain je meurs my bad les dégâts m'ont surpris de fou voilà la roi déchu c'est un peu my bad en général le power spike quand tu joues à p est un peu moins fort juste pas fait attention qu'elle joue à ad comme ça ça m'a vraiment surpris il a toujours son ult faut qu'elle fasse gaffe ok y'a ce qui tue quand même my bad my bad j'aurais pas dû mourir là dessus on avait pas notre ult encore avec notre ult on gagnait tous les jours et pour le coup sans ult c'est un peu tendu surtout si j'ai joué à dé quoi je sais pas si on a le temps de prendre une petite plate avec les larves ça devrait le faire on va mettre un peu de vision topside ça va être important la veille n'est pas assez top c'est un peu bizarre je sais pas si elle soit pas avec la karma au moment là zirafe et les objectifs ça c'est vraiment huge c'est juste les larves ok on aura pas les 6 c'est fine et Kled qui donne son shutdown à Vayne par contre j'ai l'impression qu'il a conteste l'Herald alors qu'on n'était pas là ce qui est un peu étonnant là on a un bon bac on a pas un super farm mais ça reste ok les potes ils prennent la tour en vrai on a 2 drake et 3 larves c'est vraiment huge là le Tiamat il va faire du bien pour le dépush aussi on va pouvoir vraiment prendre la prio on va se prendre tout le monde de bot merci 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 J'essaie de trouver le cane pour le tuer Je les ai prévenus en plus qu'il y avait tout le monde bot Donc c'est un peu dommage Ah Bah ma one shot Mon air il s'est même pas lancé Je l'ai toujours C'est pas grave On scale tranquillement Même si je suis un peu derrière Nafiri a 3 items ça va être injouable Le clad qui split c'est parfait Il y avait tout le monde au mid C'était assez étonnant On va essayer de Rome pour jouer pour la team Le brum qui se fait attraper Ça va on a une bonne team Il joue bien c'est cool Ce qui est dur avec Nafiri C'est que c'est bien dans Kata Bien et pas bien Il commence à lui donner des kills en plus C'est que Nafiri ça va pas de CC Pour gérer Kata C'est le petit problème on va dire Ok Je pensais qu'on allait pouvoir la tuer un peu plus vite Mais j'y suis allé un peu tôt peut-être Faut que je me remette à farm là Parce que je commence à ralentir En termes de scaling Et c'est vraiment pas ça qu'on veut Avec Nafiri On veut vraiment atteindre les 3 items Très rapidement Je pense que je vais juste mettre un coup de pression au top Et je vais courir Drake après Je sens que ça peut être un fight décisif dans cette partie Ok on a la MS c'est pas mal Ok On a balé la MS avec le reset du R C'est ce que j'attendais pour survivre Oula Ah ouais Katarina Ok Elle va falloir vraiment faire attention Le champion de tout Mais le problème c'est qu'on a vraiment pas de vrai CC Pour la contrôler dans les fights Donc dès qu'elle nous go in C'est vraiment free pour elle C'est un peu le problème de Nafiri J'aurais peut-être dû piquer autre chose Parce que bah T'as pas de CC quoi avec Nafiri Donc je pense que le matchup est assez dur Ah non c'est fait style le Drake en plus Ça fait un peu chier On a la Zira qui sert pas à grand chose pour l'instant Vous croyez que j'essayais de farm les autres là On a la Zira qui sert à grand chose pour l'instant Ok Bon j'ai tout donné pour la tuer Les dégâts que je lui ai fait C'était vraiment pas mal Mais on a eu le shutdown c'est le principal Oh il tue pas la Vayne Ça se voit rien Oh il flash il la tue pas non plus Il se fait exhaust C'est un peu mal payé pour lui Bon j'ai bien défoncé la Kata quand même C'était pas mal J'ai un peu le sème de pas avoir le kill pour le coup Fui tout ce que j'ai donné pour le kill Mais on va dire que c'est déjà ça Ça serait cool que le fight y continue La Kata elle est un peu en train d'un V9 C'est la merde Tu aurais dû cesser mon pote J'ai pas réussi à la tuer là dessus Peut-être qu'il va redescendre La Kata elle est en 18-6 Elle est un peu en train d'un V9 Oh je m'en doutais My bad Elle va nous farmer en boucle La Yesso il touche à la tornade Ok c'est pas mal En vrai que le Brom on peut la contrôler Il faut juste Jamais fight quand elle est pas là Ça fait encore un bon showdown pour Yesso Ça va être un peu l'espoir Si on teamfight bien ensemble sur la Kata Je vais rien leur dire de toute façon Ils savent bien je pense Moi faut que je farm J'ai que deux items Il me faudrait au moins mon Mon manteau de la nuit en plus C'était un peu téléphoné ça Je sais pas s'ils vont le grid ici J'ai peut-être moyen de les punir de mon côté Quand j'ai dit Je sais pas s'ils sont boulche Leannonce Je sais pas s'ils vont le wind C'est bon Je sais pas T'es pas T'es pas J'ai pas Non Faux J'ai pas C'est parti. Ils sont en train de me chercher. Soit je reste avec le clade pour tuer quelqu'un en side. Soit je défends. On a bien teamfight tous ensemble. On a bien zoné la cata. On a joué en conséquence. C'était très très bien. Ok c'est un bon teamfight. My bad. My bad, my bad là-dessus. Je ne sais pas si je fais de la peinée déjà. Parce qu'ils n'ont pas grand chose pour me contrôler non plus au début. On va rester sur le manteau de la nuit je pense. Même si on est en 3-9 on a quand même un farm correct. Au vu de la game. Là il faut juste qu'ils ne meurent pas. Qu'ils nous attendent tous et qu'on fight tous ensemble. Et si on contrôle la cata ils n'ont juste rien pour gagner. Ah il me tue quand même. Mais on tue aussi. Juste focus la cata comme un fou. Et au moins on l'a tué. On a pris un bon shot down. Cata qui prend encore un shot down sur Yasuo. C'est une folie qu'ils aient le même shot down par contre. Moi je suis vraiment le pâté. Genre je saute dans le tas et bonne chance. Mais si ça débloque les kills pour ma team c'est le principal. J.A. ce sera vraiment un bon item aussi en 4. Ils sont fouladés avec une karma qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Gragas non plus. C'est que ça fight beaucoup. Je ferme pas trop. Et donc mon scaling est vraiment retardé là pour le coup. C'est Yasuo qui a pris tous les kills. Après si on le met dans les bonnes conditions il fait le taf. Attends je viens de prendre ça du Gragas là. Juste attendez moi la team. Bon. Je crois qu'il ne voulait pas trop m'attendre. Et je ne sais pas si je vais pouvoir défendre pour le coup. Ok. Bon bah la cata 25.9. Elle a un peu en V9. Comme je dis on n'avait pas de lock CC. C'était très dur de la contrôler. Bon la cata qu'on aura fait la diff malheureusement. Il y a eu des bonnes choses dans la game. Mais malheureusement ça ne passera pas. Et une lose sur Nafiri. Je suis un peu triste. J'aurais dû faire un peu plus attention. Comme je vous l'ai dit. Nafiri elle a vraiment besoin de scale. J'aurais vraiment dû prendre plus le temps de farm. Attendre mes trois items. Et après ça aurait fait la diff. Donc bon. Dommage. Prochain game ce sera mieux. On continue le concept les amis. Venter du Ronnie. Va vite. Et puis là ils se sont trop fiers.